Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, mes favoris du mois d'octobre que j'avais hâte de vous faire. J'ai toujours super hâte de vous faire mes favoris du mois. Pourquoi ? Parce que je découvre toujours plein de nouveautés, j'adopte toujours plein de nouveaux produits et j'espère toujours vous en faire découvrir de nouveau. Le mois dernier, je me suis pris de passion pour les fossiles. Ne me demandez pas pourquoi, c'est devenu je crois une obsession. Je n'en portais absolument jamais, j'ai peut-être porté des fossiles une ou deux fois à l'occasion de certains shootings photos et vidéos. Mais c'est vraiment tout. Et là, fin septembre dernier, je suis allée à Londres avec la marque Stradivarius pour une soirée. Je me suis dit, allez, mets le paquet, tente les fossiles. Je ne savais absolument pas comment les mettre. Et finalement, j'ai trouvé que c'était vraiment super sympa. Et du coup, à chaque fois que j'ai des grosses soirées ou que je vais faire un make-up pour travailler, j'en porte. Et je trouve ça vraiment sympa. Mes préférés, ce sont ceux de la marque Aylure. On les trouve chez Klairs. Ils sont vraiment très bien. Il y en a plein 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 des différents. Ils sont juste trop bien. Ils n'alourdissent pas trop la paupière. Ils sont top. Donc si un jour vous voulez tester des fossiles, je vous recommande vivement ceux-là. Je continue sur ma lancée des cils avec ce mascara de chez Marc Jacobs. C'est le Velvet Noir qui est juste incroyable. Je l'avais à la base découvert dans la box de juin, je crois, de Glossy Box. J'avais complètement craqué dessus. Il a totalement détrôné mon Better Than Sex de Too Faced. Pourtant, vous saviez très très bien que c'était vraiment mon préféré. Mais là, il a la place numéro 1. Il est vraiment génial. Il ne fait pas de paquet. Il recourbe bien les cils. Enfin, il est génial ici. Je pense que vous êtes beaucoup à connaître le Lip Injection de chez Too Faced. En fait, c'est un plumper qui va permettre d'activer un peu la circulation du sang dans vos lèvres. Et qui va les plumper, leur donner un petit effet rebondi et très hydraté surtout. J'avais acheté ça, le petit format, aux Etats-Unis. Je vous l'ai absolument testé. J'avais adoré. Et quand je suis allée à Londres, j'ai trouvé le Pillow Plop XXL de la marque Soap and Glory. C'est concrètement la même chose. Il fait exactement les mêmes effets sauf qu'il est deux fois moins cher, il me semble. J'avais dû le payer à peine 9 livres. Alors que cette petite version, j'avais dû la payer 14 dollars. Et la grosse version doit coûter 25 dollars ou 25 euros. Donc voilà, du coup, si vous cherchez une alternative au Lip Injection de chez Too Faced, il y a vraiment celui de chez Soap and Glory qui est beaucoup trop bien et beaucoup moins cher. Un autre gros favori ce mois-ci, c'est une brume de chez Victoria's Secret. C'est la noix de coco et à la passion. Qui sont juste trop trop bons. C'est juste fruité, sucré, tout ce que j'aime. C'est doux aussi en même temps. C'est vraiment pas entêtant, pas fort. Et voilà, c'est la première fois, je crois, que j'achète les Victoria's Secret avec les nouveaux packagings qui datent d'il y a au moins un, voire deux ans si c'est pas plus. Mais en tout cas, je les aime beaucoup, je les trouve très classes. Et ouais, ça sent toujours aussi bon en tout cas. Je reste dans le make-up avec deux produits pour le teint. En premier, je voulais absolument vous parler de ce produit-là. Je pense que vous le reconnaissez. C'est l'effaceur de cerne de chez Maybelline qui est vraiment trop bien. Depuis le temps que j'en entendais parler, j'ai enfin trouvé ma teinte. Et je suis pas déçue, vous voyez, je l'ai entamé de moitié. Il est juste génial ici. J'utilise aussi bien pour mes cernes que pour illuminer certaines parties de mon visage. En complément, en général, de mon fond de teint. Et j'en suis juste complètement ravie. Le deuxième produit teint, c'est l'Accord Parfait de chez L'Oréal. C'est un fond de teint dont j'ai entendu toujours beaucoup de bien. J'avais toujours pas eu l'occasion de le tester. Et je l'ai adopté. Pourquoi je l'ai adopté ? Parce que déjà, les fonds de teint liquide, c'est clairement ma tasse de café. J'adore ça. Il a une texture assez douce. Il est vraiment trop trop agréable à appliquer. Et en plus de ça, il marque pas du tout toutes les zones de sécheresse qu'on peut avoir sur la peau. Et voilà, je l'ai trouvé vraiment parfait. Il unifie bien le teint. Il est génialissime. L'outil pratique de ce mois-ci, c'est cette petite chose qui vient de la marque The Vintage Cosmetic Company. Tout simplement pour nettoyer vos pinceaux. Je n'ai rien à dire de plus dessus. C'est un outil pour nettoyer les pinceaux. Et je l'ai utilisé deux fois ce mois-ci. C'est vraiment trop 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 pratique. Et mon dernier favori du mois d'octobre est un sac à main que j'avais acheté en outlet aux Etats-Unis. Je l'aime énormément. J'avais vachement hésité à le prendre. Et finalement, je ne le regrette absolument pas puisque je le porte tous les jours ou presque en tout cas. Je suis trop contente de mon achat. D'ailleurs, si ça vous tenterait que je fasse un What's in my bag avec ce sac, dites-le moi en commentaire. Parce qu'il est vraiment très très pratique. Et malgré sa petite taille, je vous jure que j'arrive à mettre vraiment tout ce que j'ai besoin pour une journée. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. C'est tout pour mes favoris du mois d'octobre. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Et surtout, comme d'habitude, j'espère vous avoir fait découvrir de nouvelles choses. En attendant la suite, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501